et c'est reparti pour un bike trail alors c'est pas le même que la dernière fois après le succès de ma précédente tentative dans ces chemins de VTT je me suis dégoté un autre parcours un peu plus loin sur mon chemin décidément ces écossais savent faire les choses bien donc j'essaye celui ci c'est le Wulftracks qui est près de Loch Lagan on ira peut-être voir après si on a le temps et là je suis en train de faire le parcours simple le parcours vert qui est plutôt pour les enfants en fait simplement parce que apparemment ces trails là sont beaucoup plus techniques que les autres et il a plu toute la nuit donc ça me permet un petit peu d'aller voir le terrain si c'est très glissant ou si c'est éventuellement praticable avec la roue en tout cas là c'est super sympa et le plaisir est super je te montre ça de suite ah c'est vraiment très sympa ces trucs alors pour la roue c'est le top de la roue c'est très bien la roue c'est le tourneur Sous-titrage ST' 501 Ce petit trail vert m'a vraiment mis en appétit, c'était impeccable pour la route, super chemin, parfaitement damier, vraiment génial. Bon ben maintenant on va aller voir un petit peu plus compliqué, là je suis en route vers le trail rouge en passant par le trail orange, alors oui ils en ont orange ici. D'ailleurs j'ai pas bien compris sur la carte comment il fallait le continuer après, j'ai l'impression qu'il devient rouge, bref. En tout cas, allons chasser le trail rouge. Ah ah, et ben voilà, ça y est le départ des chemins. Alors maintenant il reste décidé lequel je prends. Alors pas celui-là. Aïe 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 aïe, voilà le départ du chemin rouge. Ça s'annonce mal parce que là ça veut dire qu'il n'est pas plus stabilisé que ça. C'est vraiment pour du VTT, alors effectivement en VTT ça doit être super fun. Mais là pour la roue, moi les pédales elles passent pas quoi, c'est même pas la peine. Je vais aller juste monter à pied, faire 50 ou 100 mètres pour voir comment c'est. Mais bon, j'y crois moyen. Et ouais ça en vélo tu t'éclates, mais en roue tu laisses tomber quoi. En plus c'est trempé. Non, tu vois, j'étais obligé de mettre le pied à terre tout le temps. J'y crois pas. Enfin il est pas mal, mais... Ah je sais pas, je sais pas, je sais pas. J'ai envie d'essayer, mais... Ce qui m'inquiète c'est la descente en fait. Parce que si dans la descente je suis obligé de mettre le pied à terre tout le temps, ça va être un enfer. Surtout qu'il y a pas mal de monde derrière moi. Et là autant dire que dans la descente, les VTT, eux ils vont pas mettre le pied à terre. C'est là que tu t'éclates. Donc bon, je pense que je vais pas tenter le diable. Je vais les laisser kiffer leur truc. Je vais regretter de pas avoir un VTT. Et puis je vais aller faire des chemins plus tranquilles avec ma petite Monster. En attendant, on a quand même de beaux paysages. Et ça c'est quand même déjà super. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui m'inquiète c'est la descente en fait. Parce que si dans la descente je vais mettre le pied à terre tout le temps, ça va être un enfer.